Bonjour, bonjour ! Des mots pour dire ce que l'on pense. L'objectif, c'est enrichir son vocabulaire en mots qui expriment ce que l'on pense. Lorsque l'on pense le doute, lorsqu'on n'est pas sûr, la certitude, lorsqu'on est sûr, l'opposition, lorsqu'on dit le contraire. D'accord ? On va découvrir ensemble ces mots dans certaines situations. Commençant par la première situation, on va lire le texte et essayer de répondre aux questions pour découvrir les mots qui expriment soit la certitude, soit le doute, soit l'opposition. Je suis contre les expériences sur les animaux, dit Gaspard. « Pourquoi ? » demande Lisa. « Tu me demandes pourquoi ? » s'étonne Gaspard. « Mais il ne faut pas faire de mal aux animaux. C'est horrible de tuer des animaux dans les laboratoires. » « On a découvert, comme ça, des médicaments, des traitements qui guérissent les hommes. » Gaspard réfléchit. « Quand même, ce n'est pas normal de faire souffrir les animaux pour tester des rouges à lèvres et des produits de beauté. » Lisa n'avait pas pensé à cela et réfléchit. « Pour le maquillage, je suis d'accord. Mais les médicaments ? » Gaspard se gratte la tête. « C'est vrai, on ne peut pas risquer de tuer des hommes. » De quel sujet les deux personnages parlent-ils ? Ils parlent de quoi ? Ils parlent des expériences sur les animaux. Qu'en pense Gaspard ? Qu'en pense Lisa ? Voilà, regardez bien. Qu'en pense ? Donc, on va découvrir qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'ils sont contre ? Est-ce qu'ils sont pour ? Est-ce que les arguments qu'ils donnent, est-ce qu'ils sont sûrs ? Est-ce que l'un parmi eux est sûr ? D'accord ? Gaspard, commençons par Gaspard. Il est contre, oui. Et Lisa, elle est pour les expériences sur les animaux. Gaspard est contre les expériences sur les animaux. Qu'est-ce qu'ils lui montrent ? Quels mots ou quel groupe de mots l'indiquent ? Alors, lorsque nous avons dit Gaspard est contre, Gaspard, il dit « je suis contre ». Il a utilisé « je suis contre » et aussi « il ne faut pas ». Et aussi « ce n'est pas normal ». D'accord ? Dans ses propos. Elisa, elle a dit « nous avons découvert des médicaments comme ça ». Donc, elle est sûre. C'est un fait réel. On a découvert des médicaments comme ça. Elle, elle est sûre. Mais Gaspard, lui, il est contre. Il exprime une opposition. Passons à la deuxième situation. « Je pense que Ellie est coupable. Selon moi, il a volé ce jeu », déclare Mouna. « Je ne crois pas », répond Idriss. « Il n'aurait jamais fait cela. C'est plutôt Ellie de le voleur. » « Et d'après moi, vous vous trompez tous les deux », réplique maman. Regardez, le jeu n'était tout simplement pas rangé à sa place. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous demande ? « Relevez les mots qui permettent d'exprimer une opinion ». Pour exprimer une opinion, Mouna, lorsqu'elle déclare, qu'est-ce qu'elle dit ? « Je pense, selon moi », déclare. Ça, c'est lorsqu'on veut exprimer une opinion. Pour Driss, qu'est-ce qu'il dit ? « Je ne crois pas », c'est plutôt. C'est son opinion, c'est son opinion. Et la maman, qu'est-ce qu'elle dit ? « D'après moi, réplique maman ». « D'après moi » et « réplique ». Ça, ce sont les mots qui permettent d'exprimer une opinion. Là, quel enfant est sûr de ce qu'il dit ? Quel enfant n'est pas sûr ? Le doute. Et quel enfant exprime le contraire ? Ou bien l'opposition. Charlotte affirme que l'on peut manger des bonbons sans risque. Alors, le verbe « affirmer », c'est lorsqu'on est sûr. « Affirmer quelque chose », on est sûr. Charlotte, donc, elle exprime la certitude. Yessine conteste cette idée. « Contester », c'est être contre. C'est contredire. Donc, Yessine, lui, il exprime l'opposition. Il dit le contraire. Il dit que ce n'est pas bien. Mathéo, quant à lui, suppose qu'il ne faut pas en abuser. Supposer, estimer, douter. Donc, c'est le doute. Mathéo n'est pas sûr. Il exprime le doute. Et voilà la liste, ici, des mots exprimant le doute, et des mots exprimant la certitude, et des mots exprimant l'opposition. On va s'en servir de ces mots pour faire les activités, ici. Donc, pour le doute, supposer, estimer, prévoir, peut-être. Donc, on n'est pas sûr, là. À moins que, plutôt, on n'est pas sûr, on exprime le doute. Pour la certitude, on est sûr, j'affirme que c'est bien. Je décide, j'assure, je le garantis. À mon avis, il faut faire cela, selon moi. Donc, certainement, sûrement, c'est la certitude. Pour l'opposition, je contredis, je te contredis, je démontre ce que tu dis, je nie, je me pose, je conteste, je suis contre. À l'inverse de ceci, au contraire, contrairement à ça, c'est l'opposition. D'accord ? Donc, on va faire l'exercice 4. Vous allez compléter les phrases avec l'un des verbes proposés, ici, qu'il faut bien surconjuguer. Et selon le contexte, selon ce que vous avez compris de la phrase, vous allez utiliser le verbe de doute, ou bien un verbe de certitude, ou bien d'opposition, selon la phrase. Et pour l'exercice 7, c'est facile. Là, nous avons des situations. On est sûr. Donc, ici, c'est le 1, on est sûr. On va utiliser un mot, bien un verbe de la certitude. Là, on va le placer ici pour compléter la phrase. Le 2, c'est quoi le 2 ? On dit le contraire. Donc, on va choisir un mot pour dire le contraire. On va choisir ici une expression pour dire le contraire, pour remplacer ce texte à trop. Le 3, aussi, c'est dire le contraire. Et pour le 4, on n'est pas sûr, c'est le doute. On va choisir un verbe ici, ou bien une expression, pour compléter le petit texte. Pour le 9, les mots qui sont en violet, vous allez les remplacer par des mots de la liste. Si le mot est une affirmation, on va utiliser un mot de la certitude. Si ça exprime un doute, on va utiliser une expression du doute. Et si c'est le contraire, on va utiliser une expression dans le contraire. J'espère que ça a été clair pour vous. J'attends vos retours. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada